... Ce qui avait été fait l'an dernier, qui était consacré essentiellement à une... J'étais centré sur Jean-François Lyotard, et j'étais centré autour de sa conception de la pensée kantienne du sublime chez Lyotard. Et là, alors tu prends comme thème, je passe tout de suite au problème qui va être traité, au thème qui va être abordé, qui est l'amour. Alors là, je dois dire que c'est une question que je me permettrai de poser peut-être en commençant, et ex-l'abrupto, directement. Tu choisis, tu mets, d'après ce que j'ai compris, dans l'argument que tu nous envoies, tu mets ce thème sous l'exergue, ou la, on pourrait dire, l'inspiration de Proust, avec une formule qui est tirée de la prisonnière de Proust, qui est un déconne de la recherche du temps perdu, et qui est consacré essentiellement aux relations entre le narrateur, qui est le jeu, qui est désigné d'ailleurs explicitement sous son nom de Marcel, et une jeune fille appelée Albertine. Et l'expression que tu avais retenue, c'était, l'amour est une manière de... Non, l'espace, l'espace et le temps, comme sensibles au cœur. L'amour est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Oui, c'est ça, rendus sensibles au cœur. La formule, je pense, ne peut pas être discutée comme telle, l'espace et le temps rendus sensibles au cœur, cela ne dit pas peut-être directement quelle est la manière dont Proust traite dans Albertine, dans La prisonnière, ses relations de Marcel avec Albertine, c'est que, à mon sens, c'est ça, elles sont en permanence dominées par l'inquiétude, la souffrance, une sorte de folie soupçonneuse de la jalousie permanente qui anime le narrateur envers Albertine. Alors, je voudrais savoir quelle est la position que tu adoptes relativement à cela, et comment tu prends dans ton exposé cette orientation ou non, puisque, généralement, tu me citais à un certain moment, d'ailleurs, tu as déjà tendu, relativement à l'introduction de l'amour, ou de la sensibilité, de l'affectivité, ou de la pulsion, dans un terme, dans des expressions plus lotardiennes, dans la relation enseignante. Alors, je voudrais savoir si c'est en relation avec cela ou non, et c'était quelque chose qui m'a suivi, qui m'a fait hérisser, dresser le sourcil, et m'interroger a priori, c'est pour ça que je disais, sur l'orientation que tu proposes. Bon, j'ai terminé, parce que je fais tout au règne, et comment on peut, on peut appeler cela, amour ? Non, non, ce n'est pas amour, c'est ça. Non, je peux passer, tant que je peux passer. Donc, l'amour, c'est l'espace, le temps, un de son cible aux Corses, aux Corses et puis de la prisonnière, des commissants, de la recherche. Je vais commencer déjà par enchaîner ce qui est René Scherer, bienvenue. Excusez-moi, je prends des précautions de masse et rouges, alors si ce qui appartient, je relève les agences de l'espace et l'une. Je te rends la parole, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi si je t'ai troublé dans le cadre de l'orientation. Donc, je rappelle, la règle générale de mon cédénaire, c'est que l'État n'est pas capable avant de commencer, on fait comme si on était au théâtre. Et puis, la deuxième règle, vous pouvez, en tout cas pour ce qui vous concerne, m'en dérompre, sans plus de vous. Donc, je voudrais commencer par répondre à la question qui soulève à René. Cet thème-là, Bouskien, je voudrais, enfin, l'explorer un petit peu sur trois angles, trois fils, le fil de l'amour, qui est explicite, le fil de l'art, en particulier du plaisir, du beau, et le fil de l'art d'enseigner, qui est né, bien, de faire, à quoi René vient de faire l'allusion. Je pense que ces trois fils, donc suspendus à la phrase de Pouste, ils sont suspendus à la phrase de Pouste, parce que ces trois fils concernent une certaine disponibilité affective. En matière d'armure, c'est évident, en matière d'art aussi, et en matière d'enseignement, je vais essayer de l'indiquer. Je pense aussi, ça, c'est une autre chose, qui justifie mon choix, et je pense aussi que ces trois fils, disons, les trois fils de l'art, l'art d'aimer, l'art de forme, et l'art d'enseigner, je pense qu'ils sont noués dans l'œuvre de René Scherer. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé que cette constellation peut engager, poursuivre un dialogue qu'on a déjà commencé. je vais partir d'abord d'un diagnostic que nous avons déjà débattu ici, un diagnostic qui a traversé le XXe siècle, selon lequel il y a une crise de l'anesthésie, c'est-à-dire une crise de ses rapports sensibles du cœur à l'espace. À une crise qui porte, donc, une crise qui porte, justement, notre crise qui, allez vite, une crise qui porte, justement, sur ce rapport, là, à l'espace. Et donc, s'il y a une crise de l'anesthésie, comme dit Fr. Mélanie, Agaonon, Lyotard, mais, le directeur aussi, va remarquer cela, à Boulambar, également, donc, on se rappelle que c'est le XXe siècle en parlant d'une sorte de la crise de la sensibilité. S'il y a ça, cela implique que les trois champs en question, c'est-à-dire amour, art et art d'enseigner, ces trois champs sont profondément atteints. Et la thèse générale, qui est une thèse que le cas va appeler post-moderne, la thèse générale, c'est que c'est ébranlement de l'esthésie et donc de l'art, de l'amour et de l'enseignement, c'était vraiment caractérisant notre sort actuel. En tout cas, c'est un trait fondamental de notre sort actuel, je vais dire de notre condition actuelle. Donc, la lutte, par exemple, pour tenir un minimum d'attention quand on fait un cours fait partie de la crise. Or, je voudrais avancer la thèse vers la dernière partie de cette intervention, je voudrais avancer la thèse que j'adhésite que face à cette crise, face à cette faillite de l'esthésie, il convient de parier sur les ressources de ce que j'appellerais ici de l'enfance. L'enfance est comme ressource de résistance, peut-être de combat pour reprendre les termes du séminaire ici. Et je vais esquisser un petit peu ce que je voudrais avancer sous le nom d'enfance comme riposte à la crise. Et je m'en prierai en particulier sur Proust, justement. Donc il y a encore un Proust dans mon arsenal d'argumentation. C'est le Proust qui pose la question de la fausse telle que je vais essayer de l'esquisser. Et c'est là, il me semble que je vais retrouver le travail de René Scheher. Je pense en effet que dans les écrits de René, dans la pensée de René Scheher, non seulement ces trois champs art, enseignement et amour sont fortement loués, je pense aussi qu'il y a un latimotif insistant qui traverse toute cette oeuvre et qui est celui de l'enfance. donc là, j'ai un nouage N-O-U, un nouage à quatre fils finalement, art, amour, enseignement et enfance comme nouer ces quatre fils. Et je pense que là, je pense que là, je peux se construire dans un champ de dialogue, de poursuite de dialogue avec René Scheher et avec vous autour de ces questions. Bon, ben, commençons d'abord par lire Proust, alors, brèvement, essayer de circonscrire essayer de circonscrire dans la prisonnière ce qu'il dit Proust, essayer de situer cette phrase dans le contexte et c'est un premier élément de réponse à la question que René Scheher vient de poser. Donc, je prends dans l'édition folio classique qui est une édition à la fois populaire et raffinée de la recherche de l'édition de Poche, c'est la page 370 de cette édition ici, La prisonnière, cinquième étonne. Je prends les fragments que voici. Il dit ceci, le narrateur, il est dans un monologue, on va retrouver ce que René Scheher vient d'évoquer. Il dit ceci, on aime que c'est en quoi on poursuit quelque chose d'inaccessible. on aime que c'est qu'on ne possède pas. C'est une phrase que Diotima avait appris à Socrate, n'est-ce pas ? Diotima a appris à Socrate que Eros n'est pas beau parce qu'il désire le beau et on désire qu'est-ce qu'on ne possède pas. Marcel, il reprend ce terme, on aime qu'est-ce qu'on ne possède pas et bien vite, je me mettais à me rendre compte que je n'ai possédé par Albertine. Le premier le signe de l'inquiétude de nos palais est né. Voilà, je suis avec Albertine et elle est même ma prisonnière, je l'ai emprisonné chez moi et cependant je ne la possède pas. Et là, il enchaîne un désincessible. pendant ces heures où je suis avec elle, où je l'observe, quelquefois je vois flotter en elle dans ses regards, dans sa mou, dans son sourire, les effets des spectacles intérieurs, interne, dont la contemplation la faisait ce soir-là dissemblable, éloignée de moi à qui ils étaient refusés. Donc je suis avec elle, elle est enfermée chez moi et cependant elle est loin de moi. Je ne l'ai pas. Alors là, il enchaîne et il dit à quoi pensez-vous ma chérie ? Mais à rien de conférence. Alors là, il y a tous ces dialogues, ces celles postures et les dialogues à dérobades, à mensonges, à esquives. Et il ajoute ceci, comme la soi-disant curiosité esthétique méditerranée plutôt les noms d'indifférence auprès de la curiosité douloureuse, inlassable que j'avais des lieux où Albertine avait vécu. Lieux, ne loupez pas, lieu, c'est l'espace. Donc, cette curiosité douloureuse, elle portait sur l'espace, sur les lieux, sur les endroits où Albertine avait vécu. et aussi de ce qu'elle avait fait tel soir. Ce sont des moments, des soirs, des moments et des lieux, des espaces du temps. On s'approche de la phrase clé. Des sourires, des regards qu'elle avait eu, des mots qu'elle avait dits, des baisers qu'elle avait reçus. Voilà. Lieux et moments, espaces et temps où ces choses arrivent. Caressent, désirs, regardent, sourire. Voilà le point d'attraction de la question proustienne. Et là, il ajoute qu'il y a des gens, qu'il y a des lieux, qu'il y a des milieux où il y a beaucoup de monde, où on est frôlé. Et donc, où Albertine, elle se frôle dans ces milieux-là, elle se frotte avec ces gens-là. Qu'il y a des lieux, qu'il y a des moments, qu'il y a des milieux Albertine, du seuil de mon imagination et de mon souvenir, avait introduit dans mon cœur. Pour un cœur, n'est-ce pas ? Tous ces lieux et ces moments d'intensité, disons, d'affection, d'affectivité, de désir, tous ces lieux, ces moments, Albertine a introduit dans mon cœur, nous retrouvons le mot cœur, n'est-ce pas ? Introduit dans mon cœur et en quelque sorte, à mettre des points parce que je m'en fous de ces gens-là. Mais comme j'ai cette relation avec elle, j'ai fini par m'occuper de ces gens-là. Et point clé, je ne serai pas assez insisté, tout cela, elle introduit du seuil des mots d'imagination. Donc tout cela est largement un travail de l'imagination. Il va dire c'est l'imagination ou souvenir et par la suite, il va montrer qu'en fait, cette distinction n'est pas très importante. Au fond, c'est toujours du travail de l'imagination. Même si c'est des souvenirs, ils sont remaniés par de l'imagination. Et il dit maintenant la connaissance que j'avais de, des gens, des lieux et des moments, était interne, immédiate, spamodique, douloureuse. Donc j'ai une connaissance que vous avez compris, immédiate, c'est-à-dire affective. J'ai une connaissance de l'intérieur des lieux et des moments affectives, convulsives et douloureuses. L'amour est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. C'est une phrase qui enchaque. Donc vous voyez, l'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Vous voyez la théorie atmosphère et toutes les composantes, les forces qui aboutissent dans cette phrase. Et peut-être, j'ajoute juste la suite qui est très importante même si on ne va pas commenter ici, et peut-être même si Adeptine était fidèle et si je n'avais pas l'imagination des infidélités possibles, je continuerai à me torturer à imaginer chez Adeptine quelques infidélités parce que c'est moi-même qui suis poussé à l'infidélité. Et donc, je projette sur Adeptine mes propres désirs, dit-il, déplaire à des nouvelles femmes, débaucher des nouveaux romains. Vous voyez là, quelque chose d'assez complexe, n'est-ce pas, même si elle était le sommet de la fidélité, comme je reconnais à moi ses désirs, je les transfère sur elle, je les projette sur elle. Donc, c'était, par exemple, je supposerais chez Adeptine les regards que moi j'ai eus l'autre jour, même étant à côté d'elle, j'étais sur des jeunes cyclistes assises aux tables de bois de Bologne. Donc, les regards reflect, n'est-ce pas, au vert, au vert, au tour des jeunes filles cyclistes, eh bien, ce que j'ai fait même avec Adeptine de mon côté, ça me rend finalement jaloux d'elle. C'est pas parce qu'elle pourrait aussi faire ça dans les moments et dans les lieux où je ne suis pas. Alors, je vous lis juste cette phrase remarquable et puis je vais bien reprendre les filles. Comme il n'est des connaissances, on peut presque dire qu'il n'est des jalousies que de soi-même. L'observation, c'est-à-dire l'observation des faits compte peu. Ce n'est que du plaisir ressenti par soi-même qu'on peut tirer savoir et douleur. Donc, il y a mille choses à dire là-dessus et je vais traverser vite. Je voudrais juste retenir de cette brève lecture. Deux remarques pour la suite de ce que je voudrais proposer de cette discussion avec ceux de vous qui me suivent. Deux remarques. Première remarque, l'amour dont il parle, c'est clair, c'est une expérience qu'il appelle immédiate, interne, antérieure, affective, des lieux, des moments. En rapport au lieu et au moment, c'est immédiatement affectif. et en l'occurrence, deuxième remarque, cet affect qui est la conversion immédiate des lieux du moment, cet affect-là, c'est plutôt une douleur. C'est douloureux. Aimer, c'est douloureux. Donc, je ne dis pas que ce n'est que douloureux, mais c'est aussi douloureux. Et ça, c'est un point très important et une différence importante par rapport à l'expérience du beau. Dans le beau, j'ai plutôt le plaisir. Dans cette expérience de l'amour que vous tient, en tout cas, c'est plutôt la douleur. Et troisième remarque que je voudrais faire, c'est le travail de l'imagination. C'est l'imagination qui va moduler l'espace et le temps avec les intrigues que je vais élaborer et qui vont donc donner une modulation à la durée et à l'espacialité. Et c'est cette imagination qui fait mal. Je voudrais, avant de quitter cette page de tout, je voudrais juste en prolongeant un peu ce que disait René, je voudrais juste vous rappeler que cette question de la souffrance et de l'amour, ça va jusqu'à la fin de la recherche du temps que j'ai vu. Le dernier volume qui est le temps retrouvé, il y a une réflexion assez incroyable. Je ne vais pas vous ressentir combien elle est incroyable, mais aller regarder les textes. Assez incroyable sur le fait que chacun de nous, et c'est mon thème aujourd'hui, chacun de nous traîne avec soi un passé qui ne passe pas. C'est quelque chose qui est belleuse avait révélé d'un passé un passé qui ne passe pas. Et Marcel dit à ce moment, à la fin, il est à quelques minutes d'écrire le mot fin après 13 années d'écriture, il dit parce que les humains contiennent en eux des heures du passé, c'est pour cela que les corps humains peuvent faire tant de mal à ceux qui les aiment. Même thème. Dont Albertine a parlé. Parce que ces corps contiennent tant de souvenirs de joie et de souvenirs de désir qui sont si cruelles pour celui qui contemple et prolonge dans l'ordre du temps les corps chez lui dont il est jaloux. Jaloux jusqu'à en souhaiter la destruction. Et puis après une remarque sur... Même après la mort je continue à poursuivre Albertine et les lieux et les moments où je soupçonne la cruauté et la souffrance il dit profonde Albertine que je voyais dormir et qui était morte. Donc ça c'est la bonne des paragraphes de la recherche continue. Donc deux tomes après il insiste sur cette question qui traverse la recherche. je voudrais maintenant qu'on garde juste présente à l'esprit cette idée qu'il y a une affection immédiate à l'égard des lieux et des moments donc une aptitude à sentir immédiatement l'espace sultan et je voudrais encore cela après-midi faire une remarque sur ce qu'on appelle la crise de l'asthesis donc la crise de l'aptitude à éprouver l'espace sultan on peut déjà imaginer qu'est-ce que ça veut dire les si maintenant les lieux et les moments lorsque vous êtes branchés sur vos téléphones et portables vous êtes ni ici ni maintenant vous êtes là-bas alors donc ça c'est évidemment dans la mégapole les technologies dans lesquelles nous sommes voyés évidemment on peut comprendre ce qu'intuitive déjà c'est difficile d'être brusquien par rapport à cette sensibilité fine et aiguë quant au mieux que quant au moment donc la crise je traverse vite on a déjà discuté la crise de l'asthesis veut dire que cette capacité cette aptitude à accueillir les sensibles selon les lieux et les moments elle est atrophiée ou invalidée et c'est là je pense vous pouvez voir tout cela dans la correspondance de Walter Benjamin et de Théodore Adorno les années 30 Benjamin écrit Adorno en disant qu'est-ce qui se passe avec la sensibilité lorsqu'elle est exposée au capitalisme industriel et aux masses médias et là regardez c'est le même là c'est par contre internet c'était la radio et le cinéma notamment et puis la presse évidemment la presse industrialisée donc Benjamin qu'est-ce qui se passe à la révolution technique qu'est-ce qui se passe avec la sensibilité lorsqu'elle est surexposée à la société industrialisée tout devient industrie aujourd'hui nous savons encore mieux tout devient industrie le divertissement c'est une industrie les vacances c'est une industrie les rêves c'est une industrie donc on est dans une sorte d'industrialisation générale Benjamin parle déjà de l'industrialisation de la perception donc qu'est-ce que ça veut dire que sentir encore être sensible encore être apte à l'aesthésie encore sous les rythmes l'accélération la mobilisation générale des sociétés industrielles qui dépassent les seuils de l'humain les seuils physiques musculaires neurologiques psychiques mnématiques cognitifs c'est pas et Benjamin a tellement avait déjà très mal raison ça fait 80 ans qu'il posait cette question on se demande si c'est possible encore de discuter de ça dans une salle de cours c'est pas si c'est vrai que vous êtes tous pris sous ce régime général de la massimédiatisation de la sensibilité or il y a donc une thèse générale il y a une insensibilité générale aux nuances les gens ne sont plus sensibles qu'aux sensationnels aux grosses informations à ce qui tape fort Adorno dit il y a une régression de l'écoute on sait plus écouter la musique Wittgenstein dit il y a une cécité à la nuance Benjamin dit on n'éprouve plus le souffle de l'orat des ordres de l'oréole des ordres donc il y a c'est un mot qui met en circulation qui est écrit par le local il y a une sorte d'anesthésie générale on est de plus en plus indifférent n'est-ce pas à ce qui se passe à ce qui arrive je fais une parenthèse parce que je vais quand même me faire comprendre après le 11 septembre où il était qui l'a laissé personne indifférent parce que c'était sensationnel n'est-ce pas on savait qu'il y aurait un deuxième coup qu'il y aurait une suite et qu'on allait frapper New York et on a frappé il y a deux ou trois semaines à New York personne ne parle plus n'est-ce pas et les jours où New York a été frappé c'était la suite de 11 septembre les jours où New York a été frappé Trump et même la presse new-yorkaise disait voilà il y a eu cette frappe là mais nous sommes plutôt tout occupés avec la réforme de la fiscalité américaine donc il y a une sorte d'indifférence générale par rapport à ces caïbes qui va avec un sentiment général d'impuissance d'insignification nous sommes moins quéniens notre vie il ne vaut pas grand chose tout cela fait partie de cette anesthésie générale qui détecte Benjamin Adorno et toute la suite que j'ai nommée et c'est cela qu'on a proposé d'appeler un trait fondamental de notre sort actuel de notre sort actuel donc un retrait de l'aptitude à accueillir immédiatement les lieux et les moments l'espace et le temps immédiatement j'insiste ça veut dire avant tout concept avant toute saisie intellectuelle ou cognitive avant toute maîtrise je suis frappé par les lieux et les moments c'est cette aptitude-là être frappé d'emblée si je puis dire par rapport à la donation de l'ici maintenant c'est cela qui caractérisait notre sort actuel alors je voudrais donc dire un système un petit peu qu'est-ce que ça veut dire cette aptitude par rapport à la question de l'art puisque là on a parlé de l'amour mais la formule de Marcel elle a la forme de ce que Kant appelle le jugement de beau c'est-à-dire le jugement de beau ça veut dire les formes libres qui modulent l'espace et qui sont immédiatement converties en sentiments dire que ceci est beau c'est dire immédiatement avant toute conceptualisation c'est dire immédiatement que j'éprouve cette modulation spatio-temporelle ça rend un plaisir qui est une sorte d'harmonie de toutes mes facultés à l'occasion de ces moments et de ces lieux quand tu donnes comme exemple j'ai 30 sites mais je voudrais donner un petit bagage commun pour qu'on puisse avancer quand tu donnes comme exemple d'abord des exemples naturels c'est à dire comment notre imagination peut être excitée à ces occasions-là imagine devant les flammes brûlantes dans l'âtre les flammes qui n'arrêtent pas de bouger et qui sont insaisissables on reste quand invité à un travail de l'imagination qui suit la danse des flammes de même que quand on est au bord de Rousseau et qu'on entend l'écoulement rythmique des eaux vives on est aussi pris de cette fluidité qui invite l'imagination à travailler on imagine Rousseau dans cette scène-là mais ces formes-là quand elles sont portées à un raffinement visuel et sonore dans les arts où la modulation libre c'est-à-dire sans concept et aussi sans intérêt la modulation des formes sonores et spatiales purement libres ces modulations-là vous la trouverez par exemple dans la suite des touches et des nuances dans les dernières floues aquarelles de Cézanne très bon exemple de ces modulations qu'il évoque et vous trouverez évidemment quand vous connaissez dans les déclinaisons des variations de Goldberg de Bach de Sébastien Bach qui va appeler un voyage dans l'espace temps sonore les variations de Goldberg c'est-à-dire des modulations mélodiques rythmiques de modulation des timbres et tout cela c'est des expériences des nuances qui sont finalement des expériences d'une présence qui évoque la présence de l'espace-temps modulée par la séquence des variations sonores c'est un véritable exercice spirituel pour approcher la présence je ne développe pas ce point et ça c'est très important par rapport à ce qu'il raconte est-ce qu'elle dit aujourd'hui mais j'insiste ici sur la question suivante si cette capacité d'imaginer de sentir immédiatement de goûter les formes si c'est cela qui est atteint par notre modernité si c'est cela l'atteinte portée à cette aptitude c'est le très fondamental de notre sort actuel donc si l'accueil affectif immédiat des formes ne peut plus avoir lieu ni moment et si d'autre part la condition amoureuse comme dit Marcel Proust repose sur cette aptitude de sentir l'espace alors cela c'est que cette condition qui est celle de la crise de l'esthésisme cela veut dire que cette condition affecte aussi bien l'amour c'est-à-dire la condition amoureuse et par conséquent plus largement elle affecte la relation amoureuse de même que la relation esthétique et je voudrais indiquer la relation enseignante que l'amour l'art que l'art d'enseigner soit frappé soit frappé soit atteint au sens où nous en parlons c'est ce qui indique un bref évisement que je vais évoquer maintenant première chose que je voudrais évoquer c'est les diagnostics qui vont faire dans les zones et sa sainte Antonioni le cinéma d'Antonioni vous savez que le cinéma d'Antonioni Deleuze a bien rassemblé les commentaires dans les deux livres de ces deux livres sur le cinéma le cinéma d'Antonioni tout le monde sait il est marqué par des espaces vides par des temps morts et par absence d'action donc il y en a qui ne supportent pas mais Antonioni introduit cela ça part de longuement sur des champs désertés sur des lieux libides sur des mouvements de caméras dont on se demande qu'est-ce qu'elle apporte à l'intrigue et bien justement c'est l'intrigue qui est mise en question et qui est mise à mal et l'action qui est mise à mal donc je voudrais dire que dans ce cinéma-là il y a deux choses qui sont posées une c'est qu'il n'y a plus de beaux de belles formes de beaux récits de belles narrations puisqu'on est dérangé encommodé par ces temps morts et par ces espaces vides par l'absence d'action et même par une sorte de dévitalisation des personnages donc rupture avec l'accord esthétique le plus esthétique du beau état d'un côté et de l'autre côté thème antonio-lénien tout cela va avec la crise de l'amour vous savez qu'il y a une question consacrée d'antonio-lénier Eros est malade Eros est malade donc il y a la théologie d'antonio-lénier l'aventura la note l'éclipse l'aventure la nuit et l'éclipse ces films-là et autour de ces films-là qui sont des films des histoires des couples n'est-ce pas en train de se délabrer ces films-là portent sur le thème d'Eros est malade mais cette maladie d'Eros est aussi une sorte de délabrement de la forme en tout cas de la forme narrative or ce thème-là je prends l'éclipse je tiens à voir que c'est un prochain homme pour ne pas me défendre ici mais l'éclipse qui est un film que l'antonio-lénier a une idée de faire lorsqu'il filmait une éclipse à Florence et il dit cette éclipse-là à Florence était tellement silencieuse on dit que la terre n'était pas peuplée tellement il y avait un silence planétaire une obscurité planétaire et un calme absolu et je me suis dit d'antonio-lénier même nos sentiments étaient en suspens c'est un sort d'apocalypse par absence elle est vide absolu et même nos sentiments étaient en suspens et alors j'ai l'idée de faire un film sur ça sur la suspension du sentiment mais ça vient de la trilogie de l'éros malade et l'éros malade ça veut dire qu'il est l'éros c'est le dieu de l'amour que les dieux de l'amour soient malades ça veut dire bien pour Anthony que nous ne pouvons pas avoir des rapports amoureux que des rapports maladifs c'est ça que ça veut dire c'est pas que l'éros de l'éros qui est malade ça veut dire qu'on a dans une condition érotique générale maladive c'était sa thèse et maladive ça veut dire je le dise bien ce que ça veut dire déjà chez lui ça veut dire qu'on fait une distension entre amour et sexualité et qu'on laisse tomber la question de l'amour et qu'on est pris dans une sorte de conclusion sexuelle et c'est dans tous ces rapports là qui est décrit Antonie et qui illustre le personnage principal de l'aventure toute cette relation cette sorte d'errance qui est une errance sexuelle et qui forcourt la question de l'amour tout cela est décrit par Antonie comme une époque comme une époque qui ne s'est plus aimée c'est peut-être l'époque de la libération sexuelle comme on dit pour utiliser ce terme rigolo mais donc vous pouvez coucher tous les uns avec vous autres tous les jours mais ça n'a aucun rapport avec la question de l'amour et c'est ce qui soulève Antonie or il pose cette question elle est traduite par Deleuze Antonie le cinéma d'Antonie finalement dit c'est si il se souvient Deleuze qu'est-ce qui est devenu l'amour aujourd'hui pour qu'un homme est au uniforme et on pourrait dire finalement pour que deux êtres c'est pas quelque chose à la sexualité pour que donc deux êtres en sortent ainsi démunis lamentables et souffrants et régissant aussi mal au début qu'à la fin leur relation dans une société par ailleurs corrompue voilà le résumé est fort c'est dans l'image tant le résumé fort qui fait Deleuze c'est très juste de la problématique d'Antonie mais je voudrais juste souligner cette problématique elle a à voir avec l'effet qu'on a un sous-sport du sentiment ça rejoint notre dossier anesthésie général il y a un sous-sport du sentiment et donc de la sentimentalité amoureuse pour la sexualité on n'a pas besoin de sentir quoi que ce soit on peut jouir sans sentir on peut jouir sans aimer donc là c'est un sous-sport du sentiment et ce sous-sport du sentiment il est donc diagnostiqué par Autonomie c'est-à-dire 30 ans avant qu'Anneuque arrive avec son thème de la glaciation émotionnelle lorsqu'Anneuque arrive avec son cinéma dès la fin dès les années 90 avec le thème de la glaciation émotionnelle avec la trilogie pour tous la glaciation émotionnelle qui va être suivi par Funny Games quand il arrive il est là et qu'il est il est aussi que ça pardon Ah oui d'accord je vais écrire d'accord si j'ai dit des choses que vous connaissez pas vous pouvez aussi vous pouvez aussi me les dire donc bon Anneuque vous vous connaissez je pense parce qu'il a gagné deux ou trois fois au festival de Cannes même si vous voulez regarder que voici vous ne pouvez pas le louper mais il a à part Anneuque donc il y a fait donc il y a la trilogie qu'on appelle la trilogie de la glaciation émotionnelle qui est fait sur à partir des faits divers où il montre une sorte de compulsion à la violence dans notre société riche et agressive une sorte de compulsion à la violence purement gratuite et sans aucun sentiment impassible apathique donc Anneuque en même temps c'est celui qui a fait un film magnifique mais à mon avis j'ai montré on a dans le cours où nous avons travaillé ensemble mais à mon avis on peut comprendre il a fait apparemment un film qui est au contraire de tout ce qu'il avait fait et qu'il y a les films qui s'appellent Amour justement pour faire Amour selon Anneuque il faut que ce soit justement les couples qui l'a choisi n'est-ce pas Jean-Luc Trantignan et Emmanuel Emmanuel Riva qui ont plus de 40 ans et c'est eux qui peuvent vivre l'amour au contraire de la production commerciale n'est-ce pas où l'amour est du côté de ce qu'on appelle le jeûne bon donc il y a Anneuque c'est ce que j'ai cité Antonioni je pense que peut-être Antonioni Michelangelo Antonioni qui a fait donc à la séquence entre autres choses la trilogie que j'ai évoquée l'aventure la note avec Jean Moreau et l'église avec Alain Delon et Monica Ville bon je voudrais faire juste une une nuance par rapport à l'éclipse si vous regardez les dernières minutes de film il y a une séquence étonnante beaucoup de gens disent moi je suis d'accord c'est la plus belle fin d'un film c'est une séquence des lieux quelconques il n'y a rien il n'y a que des lieux dans une banlieue de Rome vous voyez des longs pleins des rues vides des carrés fours des verber blocs d'immeubles il y a un tonneau d'eau un passage piéton un trottoir il n'y a rien il n'y a pas de les personnages ne sont plus là ils avaient un rendez-vous d'amour personnel et donc vous n'avez que ça je dirais bon donc là les gens disent voilà c'est l'Antonioni c'est l'espace vide etc mais si vous voyez les films donc il ne faut pas aller sur YouTube regarder juste ça si vous regardez les films parce qu'ils ne se comprennent que dans le mouvement du film vous verrez que ces moments-là ces lieux-là sont chargés des vécus des personnages tel coin de vue tel tonneau tel passage piéton c'est des choses insignifiantes mais qui sont chargés c'est là où ils se sont rencontrés c'est là où ils ont posé c'est là où ils se sont embrassés donc ils sont chargés de ce moment-là donc je dirais c'est comme si c'était des ilia pur des ilia pur et donc question est-ce qu'on peut voir ces lieux ces moments-là comme de l'espace et du temps en du sensible au cœur ça c'est c'est une question dont je ne mets rien connecte à la réponse boite réponse mais je la laisse comme ça bon étant donné le cette la cette question que je viens de poser de de Antonioni qui circonscrit la crise de l'amour je voudrais juste la compléter avec ce que Roland Barthes va faire 15 ans après je fais un passage de fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes qui date qui fait 40 ans c'est 15 ans après Antonioni je voudrais vous donner les diagnostics qui qui fait Roland Barthes de la condition amoureuse contemporaine et qui a la raison pour laquelle la crise est libre ce sont vous savez des des entrées par ordre alphabétique et je vais d'un O comme obscène O comme obscène et voici la définition d'obscène selon Roland Barthes ce qu'est obsène désormais c'est la sentimentalité de l'amour qui est discrédité par l'opinion moderne et donc elle doit être assumée par l'amoureux comme une transgression forte qui le laisse seul et exposé par un renversement de valeur ça c'est nous nous sommes de l'époque du renversement de valeur c'est la sentimentalité qui fait aujourd'hui l'obscène de l'amour donc alors là il y a plusieurs passages mais peut-être vous vous reconnaîtrez dans cette remarque de Thomas Mann qui cite il m'a semblé que ces mots amour ces deux syllades amour c'est très répugnant bon Sous-titrage ST' 501